notamment avec le groupe LR qui a posé pas moins de quatre questions qui étaient directement ou indirectement reliées à cette problématique des petits commerces mais aussi des filières entières de notre économie. Ils ont par exemple cité la filière de l'horticulture qui représente 1,64 milliard d'euros et 20 000 salariés en France. Une deuxième filière a été évoquée à l'occasion de ces questions, c'est celle du secteur de l'événementiel qui pèse lourd avec 17 000 entreprises si on compte par exemple les sous-traitants. Pour tous ces secteurs, les sénateurs ont plaidé en faveur de plans de sauvegarde massifs. Sur la fermeture en particulier, vous le disiez, des commerçants et des petits commerces, la droite s'est inquiétée de mesures disproportionnées et ils ont cité une étude scientifique en particulier pour appuyer leurs propos. Écoutez-les. Une étude est relatée, issue de Nature, qui nous apprend que tous les types de commerce ne se valent pas comme source de contamination et ne présentent pas tous de risques sévères. En effet, il ressort que libraires, fleuristes, coiffeurs, magasins de jouets et tant d'autres sont 15 fois moins dangereux que d'autres catégories de commerce, ce qui tend à prouver une certaine forme d'inutilité de vos choix hétéroclites pris dans l'urgence sous la pression d'un virus qui mène la danse. – Alors, cette étude de la revue Nature, elle ne fait pas consensus. Et d'ailleurs, le gouvernement a tenu à répondre très précisément par la voix d'Adrien Taquet qui représentait sur le banc des ministres la parole du gouvernement sur cette question de la revue Nature. Écoutez sa réponse. – Relisez bien l'étude, monsieur. Toutes les commerces, toutes les spécificités de commerce que vous avez évoquées ont tous un R0, ce fameux critère de dissémination supérieur à 1. Et donc, effectivement, la stratégie du gouvernement pour ce deuxième confinement, contrairement au premier confinement, est d'avoir eu des règles nationales pour éviter notamment l'ébrassage de population et la dissémination du virus au travers de notre territoire. – Mais donc, on l'entend, le gouvernement doit prendre maintenant la parole à 18h par la voix de Jean Castex sur cette question des petits commerces. Mais déjà, dans l'hémicycle, il semblait préparer l'opinion publique et en particulier les sénateurs au fait qu'il y aurait un statu quo sur ces petits commerces. – Merci.